Tesla commence sérieusement à réduire ses effectifs. Plusieurs anciens salariés ont pris la parole sur LinkedIn pour annoncer qu'ils avaient été licenciés. Alors voyons. Donc très mauvais pressentiment d'Elon Musk comme on l'avait vu. Le journal Business Insider a déjà recensé 11 publications mais ceux-ci sont appelés à augmenter dans les semaines à venir. Les premières sont apparues de plusieurs jours mais le rythme des apparitions s'accélère maintenant. Différents postes et départements sont concernés des chefs de projet aux animateurs CGI en passant par les formateurs du personnel et les magasiniers. Certains aînés comme le directeur national de Singapour Christopher Buzig sont également contraints de faire leurs adieux. 10 000 vues et 486 commentaires. La vache. Impressionnant. Adieu également pour James Forman, chef de l'animation CGI qui a écrit un long message sur le réseau social dans lequel il raconte qu'il a travaillé chez Tesla pendant 6 ans et demi. Dans tous les cas je suis extrêmement reconnaissant pour tout ce que j'ai appris au cours de ces années. A-t-il notamment écrit. Les employés avaient été informés des licenciements par un courriel du PDG dont l'objet était le suivant. Arrêtez toutes les embauches dans le monde. Musk avait alors tenté d'aménager le sujet affirmant que l'emploi dans l'entreprise augmenterait de toute façon d'ici un an. Le sens de la phrase était que ce ne sont et ne seront que certains salariés et non des ouvriers qui travaillent à l'assemblage des voitures électriques qui devraient effectivement augmenter en nombre. Dans le même temps le numéro 1 de Tesla a également mis un frein au télétravail qui n'est désormais possible qu'après au moins 40 heures de travail par semaine dans l'entreprise. Voilà donc les licenciements commencent vraiment pour Tesla vous en pensez quoi ? Ciao ciao !